Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous donner une astuce pour les choisis. Vous savez déjà c'est quoi un choisi ? Un choisi, c'est quelqu'un qui est appelé à faire de grandes choses sur la terre. C'est quelqu'un qui est généralement détesté et incompris par les membres de sa famille ou encore les membres de son quartier, ça dépend, ou encore même au boulot. Donc, un choisi, c'est aussi quelqu'un qui a développé parfois des pouvoirs un peu super naturels. Genre, tu as parfois vu une apparition de Jésus quand tu étais petit. Tu as, tu as, quand tu pries peut-être que certaines personnes sont guérées. Ou encore, je ne sais pas, peut-être tu prédis des choses, tu rêves et puis ça se réalise. Donc, vous aurez souvent des soucis avec votre entourage. Parce que quand vous étiez petit, vous voyez ces choses et vous venez leur dire. Et non, ils disaient non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Donc, vous devez déjà accepter le fait que je suis un choisi. C'est-à-dire, je ne suis pas, je ne suis pas fou. Parce que votre pouvoir là, c'est ça qui va vous aider pour prospérer. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est ça qui va vous apporter l'argent. C'est ça qui va vous connecter aux bonnes personnes. Donc, un choisi, bien sûr, ne se comporte pas comme tout le monde. Ne doit pas se comporter comme tout le monde. Donc, si vous écoutez ceci et vous avez l'habitude de juste, voilà, ma mère, elle ne me croit pas. Mais bon, ça va, elle me frustre tout le temps. Mais je suis toujours là, j'écoute. Je passe mon temps à subir ce qu'il y a. Non, je vais juste vous introduire à la colère aujourd'hui. La colère du lion. En tant que choisi, à un moment, vous allez décider. Toutes les personnes qui suivent votre énergie. Papa, maman, qui que ce soit. Si tu prenais mon énergie tout le temps là. Ça peut me mettre ton employé. Un de tes employés là qui te donne tous les maux de tête. Et comme les choisis sont tellement intuitifs, très intuitifs, vous pouvez lire, vous pouvez lire dans les gens très vite. Un choisi, normalement, c'est quelqu'un que, quand il va voir peut-être, c'est une femme par exemple. Ton mari a un nouveau collaborateur. Tu le rencontres, tu fais, je sens pas ton collaborateur. Il te dit, bon chérie, arrête, voilà, c'est mon meilleur ami. Deux ans plus tard, il dit, oh, bah, my God. Bah, ma chérie, tu avais raison. Donc, le choisis, parce que si tu as une intuition comme ça, tu dois pouvoir la développer. Et tu dois en prendre soin. Et il y aura des gens autour de toi qui vont venir pour sucer ton énergie. Pour te bloquer. Pour te ralentir. Donc, cette colère va faire que, il y a des gens dont tu vas te débarrasser. C'est ton devoir d'aujourd'hui. Cherche. Tu n'as pas besoin de chercher trop longtemps parce que tu connais les gens. Peut-être que c'est juste un dragueur. Ça fait trois ans qu'il te drague. Il tourne autour du pot, il ne va pas toujours plus. Et ça peut même être un gars avec qui tu couches souvent. Chaque fois qu'il vient, il prend ton énergie. Ça peut être un enfant, un neveu de ton mari que tu as pris à la maison. La personne a fait les problèmes chez vous tous les jours. Tu dois couper aujourd'hui. Ça peut aussi être une habitude que tu as depuis. Que tu dois arrêter. Voilà. Donc, partagez cette vidéo. Et puis, dites-moi quelle est l'habitude. Qui est-ce que vous êtes censé couper ? Qui est-ce que vous-même vous allez couper ? Ok. Je vous remercie. Au revoir.